Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette table ronde sur le thème Territoires et entreprises, préserver ensemble les ressources des territoires. Nous recevons Soline Archambault, directrice du réseau des grands sites de France, qui est accompagnée de Julia Thibault, chargée de mission Tourisme Durable pour le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, et Jonathan Maurice, directeur du Climat, de l'Environnement, de l'Eau et de la Biodiversité à la région Bretagne. Bonjour et merci. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors évidemment, le patrimoine naturel est l'un des socles majeurs de l'expérience touristique. Finalement, les visiteurs viennent pour profiter du calme de la nature, emprunter des sentiers de randonnée, etc. Mais on le sait aussi, le tourisme accentue les pressions sur l'environnement par la production de déchets, de nuisances diverses et variées. Et donc au cours de la prochaine heure, nous allons essayer de voir ensemble comment concilier développement touristique et préservation des ressources et des écosystèmes. Alors Soline Archambault, je le disais, vous êtes directrice du réseau des grands sites de France, dont l'objectif depuis toujours est de concilier précisément les composantes naturelles, les habitants et les visiteurs. L'été dernier, après le confinement, vous m'avez dit que la fréquentation a explosé sur certains sites jusqu'à 200%, ce qui est quand même énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels ont été les effets néfastes de cette fréquentation accrue l'été dernier ? Alors, peut-être d'abord rappeler que le réseau des grands sites de France est né de la volonté des collectivités locales de gérer durablement des sites particulièrement exceptionnels en France. C'est Sainte-Victoire, c'est le massif du Canigou, le puits de Dôme. En Bretagne, c'est la Pointe-du-Rhin au Cap Cisain, les dunes sauvages de Gavre à Quiberon, les Capes d'Erquis, Cap Fréel. Donc ce sont des sites absolument extraordinaires et protégés au titre de la loi 1930. De part leur attractivité, ils attirent depuis toujours un très grand nombre de visiteurs. On a aujourd'hui sur 46 sites membres du réseau des grands sites de France environ 38 millions de visiteurs annuels. Donc l'enjeu de la gestion de la fréquentation n'est pas un enjeu nouveau pour ces sites. Ce qu'on a pu constater à l'occasion de la crise sanitaire et en particulier du déconfinement, c'est une aspiration particulièrement forte des habitants, de tout un chacun, de se ressourcer et de retrouver une forme de connexion avec la nature et donc une attractivité encore accrue de ces sites ainsi que l'arrivée de visiteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rendre sur des sites naturels, protégés, où la biodiversité est une part importante de la valeur patrimoniale du site et n'ont pas forcément les codes de ces espaces, à la fois pour leur propre sécurité et pour la préservation des valeurs patrimoniales des sites. Si je prends quelques exemples, par exemple dans les gorges du Verdon, effectivement un afflux de visiteurs absolument insensé. Vous parliez de 200% à peu près d'augmentation de la fréquentation dans les week-ends qui ont suivi le déconfinement. On a vu par exemple à Sixfère à cheval une augmentation de 46% de la fréquentation. C'est un cirque absolument sublime dans les Hautes-Alpes. On a pu voir également des modifications de cette fréquentation avec beaucoup plus de camping-cars sur des sites qui ne sont pas forcément habituellement fréquentés par ce type de visiteurs et ce type de déplacement. Je pense en particulier à la Hague où les routes sont extrêmement étroites, difficiles de se croiser en camping-car, difficiles de stationner. Il faut savoir que le stationnement est interdit en site classé nocturne. Voilà, donc des difficultés assez fortes et qui semblent se pérenniser puisqu'on constate par exemple sur les premiers week-ends du mois de février, sur les deux câbles enégrinés dans le nord de la France, des fréquentations sur les week-ends qui sont à peu près équivalentes à celles de juillet-août 2019 ou 2020. Donc effectivement, oui, des constats un petit peu alarmants. Julia, est-ce que vous partagez ces constats au parc du Golfe du Morbihan ? Oui, complètement. Donc le parc naturel du Golfe du Morbihan, c'est un peu les mêmes enjeux. Vraiment, je rejoins ce que vous disiez. Nous, on a eu aussi une grosse fréquentation sur l'été 2020. Et nous, ça se caractérise beaucoup par la multiplicité, les conflits d'usage sur le plan d'eau du Golfe du Morbihan. Donc c'est vrai que nous, on passe beaucoup par la sensibilisation des professionnels du tourisme aux enjeux environnementaux, mais également la sensibilisation des plaisanciers sur le plan d'eau. On a une équipe qui est dédiée pour ça au parc. Très bien, on y reviendra tout à l'heure, évidemment. Alors Jonathan Maurice, la région prévoit plus 15% de touristes d'ici 10 ans. C'est bien cela ? Alors, ce n'est pas l'objectif de la région. Simplement, il y a eu une étude récente sur les capacités de relocalisation d'activités économiques en Bretagne. Et parmi les anticipations, cette étude écrivait un certain nombre de choses en matière d'industrie, par exemple autour des énergies renouvelables, où il y a un énorme potentiel, autour de l'économie circulaire, où il y a un énorme potentiel, et prévoyait, dans certaines tendances, à l'augmentation de la fréquentation touristique. Alors, il faut prendre tout ça avec prudence, parce que ce n'est pas forcément vérifié sur les chiffres ces dernières années. On a, comme vous l'avez dit, au moment du déconfinement, eu des surcroît de fréquentation en Bretagne. Bien sûr, on regarde les tendances longues. On est plutôt sur une forme de stabilité. Et la région Bretagne, à travers son projet de territoire, qui s'appelle la Bréscope, qui vise vraiment à faire s'engager l'ensemble des acteurs sur le développement durable du territoire, et à travers son schéma de développement touristique, prône plutôt, comment dire, un développement de la valeur ajoutée liée au tourisme, une diversification du tourisme, pour que tout le monde puisse en profiter, l'ensemble des milieux sociaux puissent avoir accès au tourisme, mais pas nécessairement une augmentation de la fréquentation en volume. Je pense qu'il y a eu, pour la région Bretagne, assez tôt une prise de conscience du fait qu'une grande partie de sa richesse est liée à sa richesse naturelle. C'est un petit concentré de planètes. On a d'ailleurs un bassin hydrographique complètement cohérent. Donc, toute goutte d'eau qui tombe en Bretagne ressort sur un petit cours d'eau breton et se déverse dans la mer. On a, je pense, été très tôt sensibilisés à travers les marées noires et le phénomène des algues vertes, aussi, au fait que toutes les nuisances qui peuvent être générées localement se rejaillissent sur les milieux naturels. Et donc, une prise de conscience très précoce en Bretagne de ces enjeux-là. Une volonté de valoriser cette richesse exceptionnelle. Terre, mer, Bretagne intérieure, Bretagne maritime, Est-Ouest. Voilà, vraiment valoriser l'ensemble des sites. On a effectivement des sites d'exception. Vous avez cité les trois sites en Bretagne. On a deux parcs naturels régionaux, un projet en Rose-Condemreau. Donc, on voit que la dynamique continue. On a, par exemple, côté région Bretagne, on gère neuf réserves naturelles régionales et on compte encore étendre ce réseau prochainement. Il y a des réserves nationales aussi. Et le moment du confinement, avant même de parler le déconfinement, de mon point de vue, aussi était une prise de conscience supplémentaire en fait par rapport à ces enjeux. Alors, effectivement, il y a ce que vous indiquez sur l'augmentation au moment du déconfinement, des pressions. Mais on voit aussi la résilience des milieux naturels. Parfois, en laissant finalement quelques semaines de répit à des oiseaux, les gravelots, les sternes, par exemple sur les plages, on voit que les fous de Bassan, par exemple, sur les sept îles et aux Rousiques, en face de l'île Grande et de Péros-Guerrec, on a vu la colonie tout de suite reprendre de la vigueur. Et donc, c'est un message d'espoir aussi. Je pense que la crise sanitaire qu'on vit encore, on a un certain nombre d'éléments qui indiquent qu'il y a des liens quand même avec la façon dont on occupe les territoires, évidemment pas que de manière touristique. Les questions qu'on se pose pour le tourisme, qui sont celles à l'attractivité, on se les pose pour le développement économique, pour l'aménagement du territoire. Finalement, c'est la question de nos modèles de développement, de production, de consommation. Et le tourisme peut être une façon de réinterroger aussi ces modèles de développement. Juste peut-être, Soline Archambault, sur cette résilience des milieux naturels. Est-ce qu'effectivement, la période du confinement a permis au site de réaliser finalement que certaines espèces revenaient nicher ? Est-ce que vous avez eu de bonnes surprises ? Alors, oui, il y a eu certaines bonnes surprises. Et peut-être qu'on avait en tête le même exemple, qui étaient les dunes sauvages de Gavre à Quiberon, où on a vu nicher énormément d'oiseaux dans les dunes. Avec cela dit, au moment de la réouverture de ces espaces-là, de grosses difficultés de conciliation, justement, entre cette fréquentation et la nature qui avait repris ces droits. Cela dit, je pense que la question du confinement reste quand même, ou des confinements, un épiphénomène, et que la protection doit s'inscrire, comme le disait Jonathan, dans la durée et dans des stratégies territoriales affirmées. Voilà, donc, ça reste relativement anecdotique quand même. Très bien. Alors, justement, Jonathan, comment est-ce que le nouveau schéma régional de développement du tourisme prend en compte cette conciliation ? Est-ce qu'il y a quelques axes forts à dégager ? Oui, alors, c'est même la philosophie du schéma. Quand vous prenez les deux sous-titres, qui sont aussi ceux de nos conférences, Identité et Transition, finalement, les deux rejoignent la problématique environnementale. Dans l'identité bretonne, parmi les choses à valoriser, évidemment, il y a l'aspect culturel, mais il rejoint beaucoup l'aspect naturel. Et d'ailleurs, il ne faut pas grossir l'opposition entre les deux. On fait bien partie tous de la nature. Et voilà, si l'on cherche à promouvoir cette identité naturelle, c'est évidemment dans une optique de long terme. Et donc, ça implique forcément la préservation de ces milieux. Et puis, Transition, parce que, comme je le disais, le secteur touristique, comme toute activité économique, et dans le schéma, il y a une reconnaissance quand même très explicite de ça, à savoir que le tourisme est impacté par les changements climatiques, par exemple, et aussi impactant, donc a un impact sur la préservation des ressources. Et donc, il faut prendre en compte ces deux dimensions-là. Il y a par exemple un axe neuf du schéma qui prône explicitement le fait d'arriver à concilier développement touristique harmonieux, équilibré, diversifié, et les enjeux d'économie circulaire, de transition énergétique, de préservation de la ressource en eau. On sait à quel point, et plus qu'ailleurs, peut-être, ce sujet est important en Bretagne. Et de préservation de la biodiversité, on n'est qu'au début peut-être de ces... Même s'il y a des lois qui sont très anciennes sur éviter, réduire, compenser, qu'on réaffirme dans le schéma, mais on n'est qu'au début, je pense, de la mise en œuvre, par exemple, d'une politique publique qui reste émergente sur la biodiversité, que le tourisme. Je pourrais citer certains exemples d'idées qui ont émergé de la politique touristique et qui vont servir à d'autres politiques publiques derrière, mais peuvent favoriser l'émergence de politiques, par exemple, de préservation de la biodiversité, beaucoup plus transversales et beaucoup plus ambitieuses. Et donc, pour prendre un exemple, lorsqu'on a, en parallèle du schéma développement touristique, aussi pris des engagements dans le cadre du projet de territoire Brayscope pour la préservation des ressources et de la biodiversité, on ne l'a évidemment pas fait, nous, direction du climat et de l'environnement, seul dans notre coin. On l'a fait en associant l'ensemble des directions et puis l'ensemble des élus et des acteurs du territoire. Et c'est la direction du tourisme qui a émis la première l'idée de faire un 1% biodiversité sur les subventions d'investissement que la région pouvait accorder, pourra accorder à des projets d'aménagement. Et donc, c'est en cours de test, là, sur un certain nombre d'enjeux, que ce soit les grands sites, mais aussi, pourquoi pas, la politique du nautisme, la politique aussi du tourisme social et solidaire. Et nous-mêmes, du coup, on commence à le faire sur les aides, par exemple, aux énergéticiens qui veulent investir dans l'hydrogène, mais ils peuvent aussi contribuer à travers ce dispositif de 1% biodiversité, soit immédiatement, via une prise en compte autour de leur projet de, par exemple, préservation des milieux, sensibilisation, même étude préalable, en fait, de l'impact qui n'est pas toujours réalisé quand on est en dessous des seuils légaux. Mais aussi, si ce n'est pas toujours possible de le faire immédiatement, par exemple, si on est sur une rénovation d'un bâtiment où l'impact sur la biodiversité n'est pas forcément négatif, ça n'empêche pas de contribuer à l'émergence de cette politique publique-là à l'échelle régionale. Et là, l'échelle régionale prend tout son sens pour mutualiser, notamment le mécénat environnemental. Le mécénat, c'est des pratiques qui, dans le domaine du patrimoine, de la culture, mais aussi du tourisme, sont peut-être encore plus développées que dans le domaine environnemental. Et on a tout à gagner, en fait, dans le partage de méthodologie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, pour ceux qui contribueront au 1% biodiversité, non pas directement sur leur projet, mais à l'échelle du territoire régional, une fondation avec la fondation Nicolas Hulot, mais une fondation bretonne, donc Brace Biodive, avec un certain nombre de partenaires aussi qui s'engagent dans la durée comme un certain nombre d'acteurs touristiques à contribuer financièrement, mais aussi changer leur modèle de développement économique au fur et à mesure à travers la mise en oeuvre des principes de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, il y a vraiment une volonté de favoriser aussi la collaboration publique-privée sur ces enjeux-là ? Oui, tout à fait. Le principe même de notre projet de territoire, c'est de dire que, quand bien même la région consacrerait, et c'est le but, c'est que la prise en compte des enjeux environnementaux soit de plus en plus transversal, mais quand bien même on consacrerait tout notre budget d'un milliard 6 à la transition environnementale, on sait bien que ce n'est pas à la hauteur seuls des enjeux liés aux transitions et que c'est l'implication de l'ensemble des acteurs et évidemment des acteurs économiques qui va faire qu'on pourra changer les modèles de production et de consommation. C'est évidemment le consommateur ou le touriste consommateur dans ses propres comportements, mais c'est l'ensemble du système. Donc notre but, c'est de faire progresser et de favoriser la progression de tout le monde, modestement, parce que nous-mêmes, on doit d'abord, en tant que région, collectivité, être responsable sur nos propres infrastructures. Prenons une infrastructure, par exemple, dont on a la responsabilité, qui sont les voies navigables. C'est l'occasion aussi de développer du tourisme en Bretagne antérieure, de concilier les enjeux d'attractivité des canaux, que ce soit les canaux eux-mêmes par la navigabilité ou les berges à travers le développement du cyclotourisme et les enjeux, par exemple, de continuité écologique, des cours d'eau et donc de prévoir des aménagements spécifiques liés à ça, etc. Donc donner l'exemple sur notre propre patrimoine pour engager et encourager aussi des initiatives, favoriser le partage de bonnes pratiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'inventent dans le domaine touristique. La Bretagne a très tôt investi avec un certain nombre d'acteurs la question, l'ADEME, avec le Comité Régional du Tourisme, avec les CCI, etc. La question de la labellisation des acteurs en matière touristique. Je regardais les chiffres encore récemment. C'est une bonne partie de nos acteurs économiques qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans une démarche certifiée et donc quelque part accompagnés aussi dans les progrès qu'ils peuvent mener. Et c'est tout à fait le genre de logique qu'on souhaite promouvoir avec la Bréscope et dans le schéma développement du tourisme. Avant même ce schéma, finalement, il y avait déjà tout un tas d'outils et de projets structurants qui permettaient de gérer cette fréquentation et les impacts sur l'environnement en Bretagne. Je pense par exemple au GR 34, peut-être à la réutilisation aussi du patrimoine existant sur l'archipel de Molène. Je ne sais pas si vous pouvez juste nous dire quelques mots de ces leviers qui préexistaient. Oui, le GR 34, c'est évidemment très emblématique puisque un chemin de randonnée qui fait le tour de la Bretagne, il est confronté finalement à tous les enjeux auxquels la Bretagne est confrontée. C'est beaucoup des acteurs présents sur ce GR, les grands sites y sont, les parcs aussi, qui sont traversés par ce GR et qui peuvent nous alerter sur par exemple l'érosion du trait de côte qu'un randonneur peut à la fois percevoir, être un peu une sentinelle du climat et à la fois malheureusement contribuer aussi s'il y a une surfréquentation à cette érosion, même si bien sûr c'est des phénomènes beaucoup plus macro et massifs comme la montée du niveau des eaux qui peuvent le menacer le plus. Donc le GR 34, c'est l'occasion aussi de tester toutes nos politiques publiques puisque c'est vraiment un enjeu régional. Par exemple, en matière d'économie circulaire, est-ce qu'il faut ou pas équiper tel ou tel site par exemple en poubelle ? C'est très simple, mais parfois on peut se dire mettre une poubelle, c'est évidemment éviter que les déchets soient mis n'importe où, mais c'est aussi induire un comportement où on va pouvoir amener ces déchets sur un site. Tout ça, ça doit faire l'objet de réflexions très fines et il y a par exemple des territoires qui jouent beaucoup plus sur la prévention en mettant des petites pastilles par exemple au sol en disant ici commence la mer, donc en jetant son déchet même dans la rue, même dans un territoire imperméabilisé, finalement on contribue in fine à la pollution plastique des océans. Et puis après, la question que vous posez à travers l'exemple de l'archipel de Molen, c'est un ancien site de Goémonier qui s'est converti en site d'accueil touristique. C'est finalement la même chose qu'on promeut en matière d'aménagement du territoire, c'est-à-dire d'abord reconstruire la ville sur la ville ou le bourg sur le bourg ou bénéficier de toute notre historique d'habitat en Bretagne constitué en réseau et un maillage assez fin sur tout le territoire. C'est le réinvestir, le réutiliser. Ça a une valeur patrimoniale, ça a une valeur aussi d'attractivité et surtout on évite la consommation foncière dont on sait tous les impacts et l'artificialisation des sols, la préservation des espaces agricoles aussi et naturels parce que l'enjeu c'est aussi qu'on reste une région productive. Le bien manger pour tous et pour toutes, ça passe aussi par la préservation de nos ressources agricoles et donc des sols. Et donc finalement la question à se poser et le schéma de tourisme la pose aussi, c'est la question, au-delà du 1% biodiversité, des conditions nous d'aide à des projets. Et demain, de plus en plus, on envoie des signaux aux acteurs économiques en disant, ou aux acteurs, aux collectivités territoriales d'ailleurs, penser les aménagements touristiques, pas uniquement sous l'angle évidemment touristique. Il faut d'abord que si on investit dans des transports ou dans des équipements, ça puisse bénéficier au territoire, au quotidien, aux habitants, etc. Et plus on pensera les choses à la fois de manière multivisage, parfois réversible aussi, par rapport à la question de l'artificisation des sols, et bien plus ce sera durable finalement et moins il y aura de regrets par rapport aux investissements qui seront menés. Merci beaucoup. Alors justement, ces enjeux d'aménagement, Soline Archambault, vous les connaissez bien au réseau des grands sites de France. Au vu de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, comment est-ce que les sites se préparent à la saison 2021 ? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne se prépare pas à une saison en tant que telle. On porte des stratégies touristiques sur le moyen voire le long terme, à 5, 10, voire 15 ans, parce que le tourisme, ça ne se construit pas d'une saison sur l'autre. Par ailleurs, les grands sites de France, nous ne sommes pas des experts du tourisme et nous n'avons pas vocation à porter des stratégies touristiques, mais bien des projets de territoire. Et donc, comme disait Jonathan, à concilier la priorité qui est la préservation du paysage, des écosystèmes et de la valeur patrimoniale du site, la vie locale, et j'entends par vie locale une vie locale multisectorielle, la multiactivité du territoire. Et Jonathan parlait d'agriculture. Il est évident que l'agriculture contribue au premier chef, à la qualité des paysages, et constitutive même de la création des paysages. Donc, un site où une monoactivité touristique viendrait mettre en difficulté l'agriculture serait un site qui n'aurait pas d'avenir. Et évidemment, une qualité d'accueil qui soit à la hauteur des lieux. On est conscient que, dans des cas d'extrême fréquentation, et je pense par exemple à la presqu'île de Gien, il y a une étude qui a été faite à la suite de l'été dernier, de ressentis justement, quand on dépasse 6 000 visiteurs sur les îles de Porquerolle et la presqu'île de Gien par jour, 50% des visiteurs se disent déçus par la visite. Donc, c'est dire qu'effectivement, il y a un très gros enjeu, y compris pour le tourisme, à diffuser la fréquentation dans le temps, dans l'espace, pour permettre une qualité de visite qui soit satisfaisante. Alors, pour l'année prochaine, il y a des groupes de travail qui ont pu se mettre en place. Il y a évidemment des prévisions d'avoir du personnel sur le terrain, puisque finalement, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir, d'informer, de sensibiliser les visiteurs. Et on a pu constater que finalement, à la saison dernière, en 2020, ça a été rendu particulièrement difficile parce que les professionnels du tourisme étaient eux-mêmes en difficulté, voire dans l'impossibilité d'être présents sur le terrain et ne pouvaient donc pas rendre ce qui est finalement un service dont on ne se rendait pas compte de la valeur. Donc, il y a un travail amont avec ces professionnels. Il y a des réflexions, par exemple, à Bibrax, Montbeuvray, pour repenser les services en matière de médiation pour des visiteurs plus locaux qui reviendraient plusieurs fois. Mais tout ça doit s'inscrire vraiment dans une stratégie de moyen et long terme et pas une réponse ponctuelle et spontanée. Alors, vous le disiez, l'accent doit être mis sur l'accompagnement des professionnels mais aussi des visiteurs. Et je crois qu'il y a quelques expériences, ou en tout cas, des essais qui ont été faits, par exemple, de fausses contraventions dans la vallée du Salagou. Je trouve l'exemple assez parlant. Oui, alors ça, ça concerne le stationnement et en particulier le stationnement des camping-cars. Alors, ce n'est pas du tout lié à la crise. C'est un projet qui est bien plus ancien. Mais effectivement, la question des camping-cars est souvent problématique dans les grands sites et notamment du fait qu'il faut éviter un effet ventouse qui est dommageable à la fois pour l'environnement et la qualité du paysage. et donc, dans un objectif de sensibilisation, la collectivité gestionnaire du Salagou avait mis en place des fausses contraventions, donc une présence sur le terrain avec soit la garde républicaine qui, par chance, à cheval, peut venir sur le terrain, soit des éco-gardes qui sont également présents et qui distribuent ces fausses contraventions pour informer et sensibiliser, expliquer, en fait, ce que c'est que le site sans aller jusqu'à une contravention réelle qui pourtant était possible, en fait, mais qui n'était pas souhaitée puisque la logique n'était pas d'entrer directement dans un conflit, une frustration, mais bien dans un dialogue et un dialogue, voilà, sur un petit point un petit peu disruptif. Alors là, effectivement, on est sur un dialogue assez direct, mais il y a aussi tout un tas finalement d'actions qui peuvent être menées par le biais de l'aménagement, notamment, des sentiers de randonnée, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner peut-être un ou deux exemples de comment les sites accompagnent les flux ou accompagnent les visiteurs pour préserver les ressources ? Alors, je pense que, oui, bien entendu, ça se fait sur l'ensemble des sites du réseau. Il y a d'abord une question de connaissance à travers des atelages de la biodiversité, à travers la compréhension fine en fait des entités paysagères, de leur qualité, de leur dynamique et du coup, des risques en fait, une identification des zones les plus à risque, soit du fait de la biodiversité, soit du fait du paysage, une compréhension de ce qu'elles sont et un donné à comprendre qui est fait, qui est intégré en fait dans le projet territoire, co-construit et apprécié avec l'ensemble des acteurs du tourisme, mais aussi avec les visiteurs. Et puis, du coup, il peut y avoir un travail soit par des sentiers qui ne vont plus passer à certains endroits, passer à d'autres, être dimensionné aussi pour induire en fait des comportements et le sentiment d'être dans un espace naturel protégé et non pas dans un espace périurbain et en fait, intuitivement, les visiteurs vont changer de comportement. Effectivement, s'il y a des poubelles, on laisse ces déchets jusqu'à ce que ça déborde puisqu'on se dit qu'elles vont être ramassées. S'il n'y a pas de poubelle, s'il y a des sentiers étroits et sinueux, complètement intégrés dans le paysage, on se sent un peu petit par rapport à ce paysage, on change de comportement. S'il y a des chartes et un travail amont qui est fait avec les professionnels du tourisme, par exemple, à Sainte-Victoire ou dans les Gorges du Gardon pour désaménager des voies d'escalade, aménager d'autres voies qui ne vont pas déranger les espèces et informer sur les voies qui ne vont pas déranger les espèces, oui, l'aménagement et la concertation vont permettre d'orienter les flux et de préserver certains espaces par rapport à d'autres qui sont moins dangereux. Je pense à Gavre-Quibron, par exemple, où il y a un travail qui a été fait avec tous les acteurs socioprofessionnels du tourisme, du nautisme, de la voile. On en parlait ce matin lors de la précédente tableau. Non, non, mais c'est intéressant, je pense. De l'équitation pour travailler un zonage de la plage, en fait, je ne sais plus si c'est six ou sept zones différentes qui vont identifier pour chaque espace des pratiques et également des espaces, je vais dire, peut-être pas réservés, mais en tout cas, pour la biodiversité où on ne doit pas se rendre et qu'il convient de protéger, y compris matériellement par des ganivelles, etc. Et est-ce que vous voyez se développer de nouvelles offres de produits ou de services, par exemple, autour de l'écomobilité ? Alors oui, on travaille au Réseau des Grands Cites de France depuis des années sur l'écomobilité. On a développé une offre qui s'appelle Les Escapades Nature sans Voiture, qui est en fait l'idée plus qu'une offre qu'on peut se rendre sur un site de manière itinérante pendant quelques jours pour une escapade de préférence hors saison qui soit point à point intégralement en écomobilité depuis chez soi avec tous les effets induits sur la décarbonation de l'économie, sur la fréquentation des stationnements et sur également le plaisir qu'on peut avoir à s'immerger dans un site. cette offre derrière a donné lieu je pense par exemple en région Occitanie. Il y avait Jean Pinard qui était là avant mon nous ce matin à une offre touristique packagée qui a été co-construite avec le CRT d'Occitanie entre le CRT, le Grand Cite de France, du Cirque de Navassel et les acteurs du tourisme locaux pour promouvoir justement des séjours sans voiture sur le Cirque de Navassel et des séjours qui permettent de s'initier à la nature à travers des lectures de paysages, à travers de la randonnée, à travers de la randonnée avec des ânes, des chevaux et de mettre en avant des acteurs du tourisme qui partagent les valeurs du site, qui les connaissent et qui souhaitent mettre en avant un tourisme qui soit compatible avec la fragilité du site et avec ses qualités intrinsèques. Très bien, merci beaucoup. Alors Julia, Thibault, vous aussi, finalement, vous privilégiez l'accompagnement plutôt que la sanction ou l'interdiction sur votre site. Vous me parliez notamment de la population d'oiseaux qui décroît en raison de l'activité touristique et pourtant, vous valorisez le tourisme ornithologique. Donc ça peut paraître de prime abord contradictoire ou en tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le sens de cette démarche ? Ça fait complètement écho à ce que présentait Soline et aussi aux grands enjeux qui sont pour nous dans le golfe, d'étaler la fréquentation à la fois dans l'espace et dans le temps. Le tourisme ornithologique permet en fait d'aller en direction d'une meilleure stratégie justement pour répondre à ces enjeux. On vient de finir un outil qui s'appelle Où observer les oiseaux qui prend la forme d'un livret et dans cet outil, au-delà de mettre en avant des sites littoraux, on a souhaité développer des sites qui sont davantage dans l'arrière-pays de façon à pouvoir faire circuler le flux davantage. Et puis, le gros avantage de cette pratique de tourisme ornithologique, c'est que les meilleures périodes d'observation sont le printemps et l'automne et qu'il y a des choses à voir tout au long de l'année. Donc voilà pourquoi le PNR s'engage en matière de tourisme ornithologique. Vous êtes également en charge de la marque Valeurs Parcs Naturels Régional qui permet d'impliquer les professionnels du tourisme dans une démarche durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment est-ce qu'elle permet de créer un effet levier, cette marque ? Alors déjà, vous dire que la marque Valeurs Parcs Naturels Régional c'est une marque nationale. Il y a aujourd'hui 56 parcs naturels régionaux et cette marque est développée dans la plupart des parcs naturels régionaux, à la fois sur des services mais aussi sur des produits. Donc nous c'est vrai que le choix des élus au PNR du Golg du Morbihan ça a été de travailler davantage sur le tourisme étant donné le poids économique en fait de cette activité et donc aujourd'hui on déploie ce réseau. En fait ce sont des acteurs qui nous sollicitent assez spontanément. C'est des gens qui ont envie de se revendiquer du parc donc c'est déjà des gens qui ont une sensibilité dans le tourisme durable et en fait on s'assure avec eux qu'ils remplissent un certain nombre de critères en matière d'ancrage territorial de leur activité, dimension humaine aussi et puis respect de l'environnement. Une fois que ces critères sont validés en fait ils intègrent le réseau ce sont les élus qui valident leur candidature et on les fait se rencontrer et travailler ensemble sur les grands enjeux environnementaux du territoire. On leur propose beaucoup de sorties terrain très peu de sorties très peu d'ateliers en salles ou de réunions. Des éductours ? Exactement. Des éductours. Le dernier c'était la semaine dernière on les a fait travailler donc on les a fait découvrir Natura 2000 donc au bord de la mer en leur expliquant ce que c'était que le dispositif puis après on est passé à la pratique et on a arraché du baccaris sur la commune de Damgan et tout le monde s'est pris au jeu et c'est vrai que pour nous c'est le moyen en fait que les professionnels du tourisme prennent en compte cet enjeu donc c'est une plante invasive le baccaris aujourd'hui on a quelqu'un au parc qui s'occupe de lutter contre l'invasion de cette plante et c'est vrai que plus il y a de gens qui sont mobilisés avec nous plus c'est fort donc voilà ça fait effet levier en fait le fait d'engager les professionnels du tourisme je crois finalement dans ces formations exactement donc on a l'occasion d'accueillir également les équipes des offices de tourisme c'est avec grand plaisir les gens ont plaisir à se rencontrer et puis on a également des pêcheurs de Palourdes qui ont rejoint la marque Valeurs Parcs Naturels Régional ce sont des pêcheurs qui s'engagent à respecter le milieu dans leur technique de pêche mais également à pêcher des coquillages qui sont d'une taille suffisante et qui permettent que la ressource puisse continuer à se renouveler très bien merci beaucoup alors je suis sur ces logiques de marque donc c'est évidemment dans les périmètres des parcs naturels régionaux même s'ils ne sont pas des parcs au sens voilà clôturé on sent qu'il y a quand même une sensibilité qui se développe liée sans doute au caractère exceptionnel aussi du site mais à toute l'action menée par les collectivités les acteurs etc et nous notre but à l'échelle régionale c'est évidemment que ces acteurs très engagés fassent réseau entre eux mais aussi qu'ils irriguent l'ensemble du territoire régional et donc par exemple la marque Bretagne qui est développée pour bonne partie d'ailleurs par le comité régional du tourisme mais aussi par notre agence de développement économique Bretagne Développement Innovation a intégré à l'occasion de la Brescope des schémas dont on parlait tout à l'heure complètement les enjeux de RSE et donc c'est bien sûr toujours adhérer aux valeurs de la Bretagne d'accueil d'ouverture d'identité de développement local mais c'est de plus en plus prendre en compte les enjeux environnementaux et dans une démarche de progrès aussi et derrière parmi les récompenses c'est que par exemple sur le site du comité régional du tourisme ceux qui sont les plus engagés vont bénéficier aussi d'une visibilité donc voilà il y a côté région on peut inciter financièrement mais aussi évidemment donner à voir les bonnes pratiques et donner envie à d'autres aussi de s'engager de s'engager exactement vous travaillez j'imagine Julie aussi sur cette visibilité ça fait partie un petit peu de exactement c'est la contrepartie en fait de la marque Valeurs Parcs Naturels Régional au-delà de les faire travailler les faire approfondir certaines compétences on leur donne aussi on les met en lumière en fait dès qu'on a l'occasion dès qu'on a des événements on s'appuie bien davantage sur les professionnels du tourisme qui ont la marque que sur les autres donc c'est vrai que l'aspect valorisation communication c'est aussi pour eux un atout et le fait de se revendiquer et vous toutes et tous est-ce que vous sentez quand même un élan renforcé à l'aune de la crise oui très clairement et j'allais dire renforcé y compris au niveau institutionnel et national en ce sens où on s'est longtemps senti un peu précurseur je dirais en matière de tourisme durable on n'était pas les seuls les parcs naturels régionaux bien entendu sont engagés au niveau national la région Bretagne aussi a été engagée depuis très longtemps dans cette dimension mais on sent aujourd'hui effectivement que cette idée que le développement doit être équilibré entre l'homme et la nature est en train de voilà de se généraliser et ça facilite aussi nos travaux et nos ambitions au niveau des acteurs locaux il faut quand même souligner que souvent les acteurs locaux sur les grands sites de France comme dans les parcs comme dans beaucoup d'autres régions sont très actifs dans ces démarches depuis déjà longtemps et souvent même demandeurs en fait d'accompagnement d'informations sur les qualités paysagères demandeurs d'être accompagnés dans des démarches d'amélioration et de montée en qualité je pense je pensais à la baie de Somme puisque Julie nous parlait de tourisme ornithologique qui évidemment avec le parc du Marc-en-Terre développe énormément le tourisme ornithologique et du coup le hors-saison et depuis déjà je pense presque une petite dizaine d'années la baie de Somme travaille à la formation de guides naturalistes qui sont des professionnels indépendants et à développer une formation diplômante avec l'université d'Amiens pour des guides ornithologiques et il y en a une dizaine qui sont formés tous les ans qui viennent ensuite pratiquer en baie de Somme à travers leurs stages et qui partent derrière dans le monde entier en France et à l'étranger et qui sont porteurs de valeurs et ça je pense donc là on voit bien l'effet bruit de neige exactement et d'autant qu'il s'agit plus seulement finalement j'ai l'impression de limiter les impacts sur l'environnement mais aussi de faire en sorte que le tourisme peut-être contribue positivement à la préservation de ses ressources j'imagine qu'il y a tout un tas d'exemples autour de l'agriculture de l'agritourisme Soline Archambault vous me donniez un exemple à la veine d'Orniaque par exemple oui c'est à la veine d'Orniaque en fait donc c'est c'est une grotte karstique et un musée de la préhistoire départementale en Ardèche c'est un site absolument superbe dans les garrilles du sud qui reçoit de nombreux visiteurs et la veine d'Orniaque a mis à disposition un local sur ce site pour et accompagner la mise en place d'une coopérative qui est confiée donc à des producteurs locaux pour vendre des produits qui sont pour beaucoup des produits de bouche y compris des produits frais mais qui vont pouvoir du coup trouver des débouchés auprès des visiteurs du site donc si on soutient une filière aussi avec le pôle local exactement un exemple de pratique vertueuse tout à fait je pense aussi au Decap Blanc-Négriné où il y a une association paysan des Decap qui a été constituée qui est accompagnée et qui par par le département qui gère le site des Decap Blanc-Négriné donc dans le nord de la France à nouveau dans le Pas-de-Calais et cette association travaille avec le gestionnaire du site justement à co-construire ce projet de développement mais également travaille sur la valorisation du patrimoine bâti agricole comment l'entretenir comment le restaurer comment le faire connaître et avec toutes les conséquences positives que ça peut avoir en termes de diversification de l'activité agricole accueil à la ferme vente de produits à la ferme et j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à la pointe du Rhin en Cap Cisain puisqu'en 2019 nous avions tenu nos rencontres annuelles sur ce site magnifique Thierry Burleau d'ailleurs était présent et le thème de ces rencontres portait justement sur la conciliation entre la vie locale et la fréquentation touristique et c'est vrai qu'en 2019 on était dans une situation de surtourisme classique et de croissance du tourisme international qui nous interpellait c'était l'époque où on montrait les paquebots à Venise Dubrovnik Barcelone etc et nous on était au coeur de cette réflexion déjà depuis des années on a pu se dire après finalement toute cette réflexion elle est un petit peu périmée elle est obsolète la crise a détruit le tourisme international je pense pas du tout et au contraire on a un espace aujourd'hui de rupture et quand même de respiration où il est d'autant plus important de se saisir de ce temps pour repenser nos stratégies touristiques et je sais que la région Bretagne le fait et elle n'est pas la seule et j'avoue que j'en suis très heureuse très bien merci beaucoup alors il nous reste un petit peu de temps pour les questions du public alors Solinard Chambaud vous allez conserver la parole puisque cette question vous est adressée le camping cariste est une pratique en augmentation est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de créer des parkings prévus à cet effet vu qu'il en manque sur nos territoires alors je ne pourrais pas répondre pour l'ensemble des sites ce qui est sûr c'est que d'une manière générale dans les grands sites de France la philosophie n'est pas d'aménager par rapport au pic de fréquentation mais plutôt de désaménager et d'inciter les visiteurs à s'arrêter assez loin du site puis à instaurer des ruptures dans les modalités de transport pour finir à pied donc aménager sur aménager parce qu'une pratique est en augmentation non je dirais non par contre intégrer l'augmentation de cette pratique dans un schéma des mobilités et un schéma de développement touristique et un schéma d'aménagement bien pensé oui voilà très bien Julia est-ce que c'est un enjeu que vous rencontrez vous les camping-cars c'est interdit oui justement sur la commune de Damgan que je citais il y a beaucoup de camping-cars qui viennent et notamment à l'occasion des grandes marées donc c'est vrai que ça fait partie des enjeux sur notre territoire également il y a des pistes qui sont explorées pour essayer de les accueillir mais je dirais que Soline a très bien répondu c'est un équilibre entre aménagement besoin et en même temps faire en sorte que les gens accèdent à pied sur les derniers kilomètres c'est intéressant c'est ce qu'on tend à privilégier également très bien alors nous avons une autre question d'un porteur de projet qui vient demander conseil nous avons un projet de création d'un circuit de randonnée autour d'un lac situé en zone Natura 2000 l'idée étant d'être au plus près du lac ce qui oblige la création d'un platelage mais souhaitons toutefois respecter l'écosystème pas toujours facile de concilier développement touristique et préservation de l'environnement quels sont vos conseils pour un tel projet ? Est-ce que l'un de vous veut répondre ? Je ne veux pas répondre au cas d'espèce parce que typiquement il faut pouvoir avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir juger d'un tel projet mais les principes qu'on citait précédemment éviter, réduire, compenser s'appliqueront évidemment et a fortiori dans une zone Natura 2000 donc avec des enjeux de préservation de l'environnement beaucoup plus forts qu'ailleurs et voilà ce qui a été dit c'est valable aussi c'est-à-dire y compris pour la marche à pied mais globalement pour l'ensemble de la chaîne de mobilité nous on a eu en Bretagne tout un développement en Bretagne sans ma voiture pour y compris faire en sorte que les gens viennent d'autres régions par exemple en train ou d'autres moyens de transport mais même s'ils viennent pour des raisons pratiques avec leur voiture y compris pourquoi pas en covoiturage c'est d'être capable sur les derniers kilomètres ou les derniers hectomètres d'être le plus respectueux possible du milieu dans lequel on vient et c'est ce qu'il fait au Mont-Saint-Michel mais même un grand site comme Airquip Cap Fréel par exemple quand ils ont réaménagé un ancien restaurant pour en faire un observatoire en lithologique ils ont aussi repensé la question du parking donc voilà ça doit se penser là aussi dans un projet global mais évidemment la première question à se poser avant même de parler par exemple de compensation c'est évidemment d'éviter l'impact au plus possible sur les milieux naturaux est-ce que vous êtes contacté parfois Soline Julia par des porteurs de projets est-ce que les sites parfois ont des questions de ce type alors le réseau des grands sites de France nous en fait on accompagne des collectivités qui gèrent des sites peut-être je pensais aussi en écoutant cette question au rôle de l'État et notamment de l'ADREAL qui est donc le service déconcentré du ministère de l'environnement en région et qui effectivement a vocation à instruire ce type de demande qui n'arrive pas en l'occurrence au niveau national Julia est-ce que vous avez vous connaissance de projets comme ça qui aimeraient s'installer sur votre territoire et qui se posent des questions en raison des contraintes environnementales c'est vrai que nous c'est quand même un des parcs naturels régionaux qui a une grosse attractivité touristique donc c'est sûr qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur le territoire chez nous le territoire est en grande partie classé Natura 2000 donc ça fait aussi l'objet d'études préalables donc voilà c'est très bien le circuit classique c'est encadré c'est encadré bien merci à tous les trois pour ces éléments passionnants qui nous donnent je pense de l'espoir quant à la possibilité de concilier effectivement l'activité touristique le plaisir de découvrir d'aussi jolis endroits et la préservation des ressources naturelles qui reste la priorité merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine table ronde merci à tous merci à tous merci à tous